Ce n'est pas normal. On voit que c'est un danger pour la République. Ils sont venus pour défendre cela et défendre la République. Demandez une commission d'enquête pour qu'on puisse lutter contre les situations qui sont amenées à l'invalidation de la candidature de Karim Maïsewad. C'est ce qu'on voulait dire. Et c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a eu deux décisions. Décision le 12, 21 candidats. Le 20, il a eu Karim Maïsewad. C'est une situation de douteuse. C'est une situation de douteuse. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Mais au Sénégal, il n'y a pas d'accord. Parce que vous n'avez pas d'accord. Le Conseil constitutionnel a eu une décision de la décision de la 12. Il a eu une décision de la 20. Même le Conseil constitutionnel, vous voyez les contradictions que vous avez sur cette décision. Il a eu une décision de violer la loi organique que vous savez qu'il a organisé le Conseil constitutionnel. Car quand on est venu au 20, il va nous déposer une réclamation. Mais une réclamation de recours. Il n'y a pas d'examiner le fond du dossier. Sinon, ça devient un recours. Pourvient même la constitution à son article 92. Donc le Conseil constitutionnel, nous pouvons dire qu'il a même violé la loi organique que vous savez, organisé son fonctionnement en article 14. Parce qu'ils ont instauré une procédure contradictoire au moment où les déposés de nous apparaissent. Donc, j'ai répondu aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez. On a apporté une réclamation. Nous avons défendu la République et les valeurs de la République. Je devrais nous mettre en tête pour voter la mise sur pied de cette commission d'enquête parlementaire. pour défendre la République, mais pour l'erreur que vous connaissez comme ça. Parce que dans le climat, vous savez qu'il y a des élections, ou les conseils constitutionnels qui ont été arbitrés. Je ne l'ai pas dit. Dans les Sénégalais, il y a beaucoup de choses. Donc, le problème dépassait largement la personnalité de Karim Maïsawad. Mais c'est la République qui est en jeu. Et je pense que, si je l'ai dit, l'institution parlementaire c'est le devoir de défendre cette République. C'est pourquoi le groupe Wallo déposait la création de cette commission. Il doit être voté. Il faut que les collègues soient dans l'hémicycle. Parce qu'ils ne viennent pas parler de la nationalité de Karim Maïsawad. Mais ils ne savent pas, ils ne savent pas. Parce que le moment où ils sont délibérés, quand ils sont candidats, le 20. C'est le conseil constitutionnel. Les contradictions ont des décisions. Vous savez qu'ils ne savent pas, les prises de parole. Et tout ce qui a été dit, c'est le groupe Wallo à Sénégalais pour demander une commission d'enquête parlementaire. Maintenant, ce qui s'est abouti, c'est ce qui a été voté. C'est ce qui a été voté pour les élections. En tout cas, nous, nous sommes en tant que groupe Wallo, c'est que les élections, les conditions, et l'actuel conseil constitutionnel, ne peuvent pas les mettre en place. Parce que ce qui nous a dit, c'est de faire la mission. Parce que si nous sommes en train de vous dire, nous devons les voir sages, il y a des questions, il faut les prendre. Il y a des choses qu'il faut interpréter. La parole est à notre collègue Rokin Diaye. Donc nous avons tous voté cette commission. Merci beaucoup, M. le Président. Monsieur le Ministre, nous nous sommes, nous sommes ses collaborateurs, nous sommes les collègues honorables députés, nous sommes les presse, nous sommes présents en Salloui, nous sommes entamés mes propos et encouragés le groupe Wallo sur le combat de principes qui est de se battre. Nous avons le droit à avoir des éclatations sur ces candidatures, Je voudrais vous rappeler que le Conseil constitutionnel, c'est un rappel. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel, c'est un rappel. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel est un rappel. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel est un rappel. Nous sommes nants au report des élections. La volonté des Sénégalais est électorale. Je vous rappelle que les Sénégalais sont victimes. Je vous rappelle que les Sénégalais sont victimes sur la force du fond Covid. Personne n'a jamais eu des questions d'enquête parlementaire. Je vous rappelle que les Sénégalais n'ont jamais eu des questions d'enquête parlementaire. Je vous rappelle que les Sénégalais n'ont pas eu des élections. Ce qui est le président Ousmane Sonko, c'est de défendre qu'il y a des élections libres, transparentes et inclusives. C'est ce que le président Ousmane Sonko ne peut pas défendre. Le président Ousmane Sonko est à son profit. Le président Ousmane Sonko a pris une grande décennie du candidat. Le candidat est au président Basirou Diomay. Il n'a pas eu des directs contre les Sénégalais. Il n'est pas dans le Sénégal. Vous avez entendu le nom de la France, ce sont des entreprises, des personnes qui ne sont pas en place, ce sont des personnes sur la rue de Sénégal, ce sont des personnes qui ont été pu, qui sont des femmes, qui sont des femmes, qui sont des femmes, Ici, il est passé par le 25 février, on n'a pas été dit. On a été retiré de cette carte électronique, et après il y a eu les votes, il reste dans le bureau, de sécurité de votre membre. Nous savons que le 25 février sera le jour du Sénégal en fait, Inch'Allah. Nous savons que le peuple sénégalais a décidé, l'objectif que nous avons eu, le 25 février, c'est que nous avons la chute du résume de Matissal. Un régime de triomphe avec des forces politiques souverainistes et africaines. Le peuple triomphera et il leur a appris donc que les gens s'en voulaient faire. Ils sont en train de se passer à l'élection. Il faut que l'on soit en train d'élection. Il ne faut que l'élection d'une élection d'une élection. Vous voulez dire que l'homme candidat ou un homme qui s'est passé, n'est-ce pas en force ? Le président Ousmane Sanko, qui s'est passé au Sénégal, le Président Ousmane Sokro pour nous donner une bataille à l'Empaïe pour nous vaincre, nous vaincreons 11 heures de jubilée, vous savez yalla merci Christian, collègue